Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Je vous propose aujourd'hui une toute nouvelle vidéo test. On va essayer une nouvelle manette pour Switch en forme de manette Gamecube. C'est parti ! Voici donc la Nixie Wizard, la nouvelle manette pour Switch en forme de manette Gamecube. J'ai voulu tester sa manette de par son design qui est vraiment, je trouve, excellent, qui rappelle fortement les manettes Gamecube. Je vous montrerai, je ferai une petite comparaison juste après. A l'arrière, on peut voir ici les fonctions de la manette que je vous montrerai de toute façon tout de suite après. Sachez que la manette coûte environ 65 euros. A l'intérieur de la boîte, on a donc la manette qu'on a juste ici, qui est vraiment une manette vraiment très grosse. Si on compare à la manette Switch une fois qu'on l'a décrochée et mise sur l'accessoire, on peut voir que la manette Nixie est beaucoup plus grosse. A l'intérieur de la boîte, on a une petite notice d'utilisation. De toute façon, comme d'habitude, je vous montrerai toutes les fonctions dans cette vidéo. Donc la notice, je la mets de côté. Et on a un pack d'accessoires. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Avec deux petites sortes de rondelles. Je ne sais pas à quoi elles servent exactement. Apparemment, ce serait pour mettre juste ici. Donc là, en fait, on a un trou en sorte d'étoile. Un peu comme ce qu'on a sur la manette Gamecube. Et sur l'autre côté. Et donc, si ça peut déranger éventuellement des personnes parce que ça fait des à-coups, on peut changer éventuellement pour des rondelles rondes qui nous permettront d'avoir un stick plus fluide. Et donc, on a un câble de charge pour la manette qui est un câble USB-C. Sur la manette, on a deux sticks analogiques. Donc, ils sont quasi de même couleur que ce qu'on pouvait retrouver sur la manette Gamecube auparavant. Ici, vous pouvez comparer à peu près la taille de la manette qui est vraiment un tout petit peu plus grosse que la manette de Gamecube. Et en fait, elle fait un peu plus penser à la manette Wavebird. Je vous mettrai une petite capture que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a dessus une croix directionnelle qui m'a l'air tout à fait correcte. Elle est un petit peu molle. Elle accroche un petit peu. Ce n'est pas un plastique standard qu'ils ont mis dessus. On a ici, je pense, le petit bouton qui permet de faire une capture. Ici, on a un bouton apparemment réglage. Un autre bouton réglage, un bouton Home, un bouton Plus, un bouton Moins. On a les boutons L et R, qui sont des boutons qui cliquent. Sur la gauche, on a un stick analogique qui accroche super bien. Ça ressemble un petit peu au stick analogique qu'on peut retrouver notamment sur Xbox. Sur la partie droite, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un stick qui est de couleur jaune. On a deux boutons T et T. Je ne sais pas à quoi ils servent. On a deux portes de charge jusqu'ici, qui nous permettent de charger une manette séparément. Les boutons B, A, X, Y, qui sont positionnés exactement comme sur la Gamecube. Et sur l'arrière de la manette, on a deux boutons, donc FL, FR. Je ne sais pas à quoi ils servent. Ça, c'est plutôt cool, qui permet d'avoir des gâchettes à l'arrière sur la Switch. C'est, je pense, la seule manette à proposer ça. Et on a ici deux petits boutons qui permettent de décrocher la manette de son port central. Donc, la manette peut s'utiliser de deux façons. On peut l'utiliser comme manette ici connectée en Bluetooth. Ou alors, on peut décrocher les deux Joy-Con comme ceci. Et on peut les accrocher sur la Switch. Et comme ceci, on a une Switch qui a vraiment de la gueule. Moi, j'ai vraiment des grandes mains. Alors, les Joy-Con, c'est vraiment bien pour la Switch. Pour les enfants ou pour les adultes qui ont des petites mains. Pour ceux qui ont des grandes mains, vraiment, quand vous prenez la Switch comme ceci et vous jouez, je trouve que vraiment, la prise en main est excellente. Mais vraiment, je trouve que du coup, ça change complètement le design de la Switch. Si on veut, on peut même utiliser les Joy-Con, donc sur le port qui est livré avec. On l'accroche comme ceci et comme cela. Et on a une mini manette qui peut éventuellement servir pour les invités. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne une fois que la console est allumée. Ici, on peut voir qu'on a la synchronisation qui est terminée. La manette synchronise comme un Joy-Con normal. Ici, on peut voir, alors je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo. Mais une fois qu'on a la console qui est allumée, on a les boutons qui sont rétro-éclairés. Ça, c'est vachement cool. Ici, on a deux petites lampes qui, je pense, indiquent la charge de la manette. Une fois que la console s'éteint, on a la manette qui s'éteint. On va aller dans paramètres de la console. Et on va aller dans manette et capteur. Et on va faire calibrage des sticks. Je vais faire ceci pour vous montrer que la manette, n'a aucun drift. En tout cas, de toute façon, elle est neuve. Et si, en fait, on est sur des joysticks qui sont comparables à ce qu'on pouvait retrouver sur PS4, notamment. Et donc, on est moins, beaucoup moins soumis au problème de Joy-Con drift. On a une précision qui est vraiment excellente, je trouve. Et donc, voilà. Pour les sticks de la manette, je vous propose tout de suite de lancer un jeu pour voir un petit peu ce que ça donne. Je trouve que vraiment, la maniabilité est vraiment excellente. Je trouve que les sticks sont beaucoup plus précis que ce qu'on peut avoir avec les Joy-Con. Les boutons LR sont bien placés. On a les boutons ZB et ZL qui remontent un petit peu ici. Du coup, ils tiennent super bien au doigt. Je pense que ce type de manette est vachement bien pour les jeux comme Super Smash Bros. Éventuellement comme Fortnite parce que vous avez vraiment une bonne précision au niveau des sticks analogiques. Franchement, aucun souci. On va faire un petit test. Je vais décrocher la manette. On va voir ce que ça donne. Donc là, on peut voir qu'elle fonctionne directement. Il n'y a aucun paramètre à faire. On a la manette qui fonctionne. D'ailleurs, on peut même se rendre éventuellement dans les paramètres de la manette juste ici. On peut aller sur changer le style ordre. Et vous allez voir que la manette est reconnue comme des Joy-Con, tout simplement. On appuie sur les boutons L et R. Et on a la manette qui est vraiment reconnue. Donc comme des Joy-Con. Si je fais la même chose avec des Joy-Con, c'est reconnu comme Joy-Con rouge. Donc si on reprend la manette et qu'on la recompare à la manette de la GameCube, sur la manette GameCube, ce que je pouvais reprocher, parce qu'ils ont sorti des versions manettes GameCube pour la Switch et la Wii U, c'était les sticks analogiques qui n'étaient pas forcément bien étudiés. On a maintenant des sticks analogiques qui sont vraiment très bons. Au niveau de la manette GameCube, moi, je trouve que le design est juste excellent. Et j'ai toujours aimé le design de la manette GameCube, et notamment la couleur violette, qui rappelle la console d'origine. Moi, j'aime beaucoup. Et ce que j'apprécie beaucoup, vraiment, c'est le rétro-éclairage des boutons qui sont ici. Je rappelle que la manette est disponible pour environ 65 euros. Je mettrai tous les liens en description. Et je vous propose de tester tout de suite de changer la rondelle du joystick. On prend un petit tournevis assez fin et on vient la retirer, tout simplement. Ça se retire assez facilement. Et donc, ça permet aussi de changer éventuellement les capuchons. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des capuchons de manette PS4 ou des capuchons de manette Xbox One. On peut voir ici qu'on a un stick analogique qui est vraiment excellent. Et donc, une fois qu'on remet le stick, on prend la petite rondelle ici. On vient la mettre en place. On tourne comme ceci pour la fermer. Et si on veut l'enlever, on a juste à tourner comme ceci. On prend un petit accessoire, un petit tournevis ou quelque chose comme ça. On le retire. Et on peut remettre celui d'origine. Ensuite, on tourne et on a la rondelle qui est bloquée. Je vais tester un petit peu la rondelle qui est toute ronde pour voir la différence entre les deux. Moi, je trouve personnellement, je préfère quand il n'y a pas d'à-coups comme ici. Là, on peut voir qu'il y a des à-coups et là, c'est vraiment très fluide. Je préfère largement comme ça. Sachez que la manette est dotée d'une fonction turbo. Pour activer le mode turbo, il suffit d'appuyer sur la touche T qui se trouve en bas de la manette. Vous avez le turbo pour la partie droite de la manette et vous avez le turbo pour la partie gauche de la manette. Admettons que je veuille, dans un shoot them up, utiliser le turbo. Je maintiens la touche T et la touche A. On a le turbo qui s'active. Et maintenant, lorsque je maintiens le bouton, on a mon personnage qui s'aide tout le temps. Et ici, on peut voir qu'on a la LED qui indique le turbo. Donc ça, c'est vachement moyen pour les shoot them up, par exemple, qui nous permettent de tirer automatiquement. On peut régler aussi la luminosité au niveau des boutons à droite de l'écran. Pour cela, on appuie sur le bouton T, on double-clique pour éteindre les boutons et on double-clique à nouveau pour allumer les boutons. Donc si on veut régler la puissance de la luminosité, il nous suffit de maintenir le bouton turbo et le stick. Et au moment où la luminosité nous correspond, on arrête. On peut voir ici qu'on a les boutons qui sont allumés à notre convenance. Je vais maintenant vous montrer comment programmer les boutons qui sont à l'arrière de la manette. On va appuyer sur le bouton de programmation. On appuie sur le bouton Y et on maintient le bouton de programmation. Et une fois qu'on a fait ça, on a la LED bleue qui est ici. Et lorsqu'on appuie sur le bouton à l'arrière de la console, on peut utiliser le bouton Y. Ça permet notamment sur les jeux comme Fortnite par exemple ou Apex Legends de pouvoir utiliser le stick analogique et de pouvoir appuyer en même temps sur un bouton, ce qui n'est pas possible. Si on fait comme ça, on doit absolument lâcher le stick pour pouvoir utiliser un bouton parce qu'on n'a pas de doigt juste ici. On peut viser par exemple sur Apex Legends et pouvoir tirer directement avec le bouton ici ou sauter ou faire un autre mouvement. Voilà, donc la vidéo test de cette manette est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le design des manettes, le fait qu'on les connecte à la console directement. Elle est reconnue comme des Joy-Con tout à fait normaux. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est les sticks analogiques que je trouve ils sont vachement bien, ils sont vachement fluides. Ce que j'aime un peu moins, je dirais, c'est la croix directionnelle, mais ça ne sert pas sur énormément de jeux au final. Donc ça, ce n'est pas trop trop grave. La fonction turbo, ça c'est plutôt cool pour les shoot them up. Les boutons à l'arrière, ça c'est plutôt cool aussi. C'est une bonne surprise. Je ne l'avais pas vu quand j'avais demandé à faire le test de cette manette. Et donc ce que je préfère le plus, c'est la prise en main qui est juste excellente pour ceux qui ont des grandes mains. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501